Bonjour tout le monde, alors pour aujourd'hui on va voir l'exercice 26, la page 166. Alors pour l'exercice on a soit A, B, C, un triangle rectangle en A, et H, le projeté orthogonal de A sur la droite B, C. C'est-à-dire que le triangle A, B, C, est le projeté orthogonal, c'est-à-dire le projeté orthogonal de A sur la droite B, C. Voir la figure, donc voilà la figure, A, B, C, c'est un triangle rectangle en A, et voilà le point H, l'approche d'orthogonale du point A sur la droite B, C. Donc la première question c'est calculer la distance B, C. Alors la distance B, C se trouve bien sûr dans le triangle A, B, C, et on sait que le triangle A, B, C, c'est un triangle rectangle en A, C'est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire l'hépoténus, c'est la droite B, C. Pourquoi ? Parce que la droite B, C, il y a la droite opposée de l'angle droit. Il y a la droite B, C, c'est-à-dire l'hépoténus, c'est-à-dire l'hépoténus, c'est-à-dire l'hépoténus, c'est-à-dire l'hépoténus, c'est-à-dire l'hépoténus. Donc A, B, C, M, T, L, A, M, Z, O, I, A, F, I, A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, en A. Donc la formule de Pythagore, c'est l'hépoténus au carré, n'égoumna ou A, B, C, égale A, C au carré, plus A, B au carré. Après, je remplace A, C avec sa mesure. Donc B, C au carré, égale A, C, c'est 2,4 au carré, plus A, B, c'est 3,2 au carré. Après, on calcule 2,4 au carré, c'est 2,4 fois 2,4, et 3,2 au carré, il y a la tafaséla, il y a la tafaséla, il y a la tafaséla, il y a la tafaséla. Donc B, C au carré, c'est 3,2 au carré, c'est 5,76. Donc on va calculer, B, C au carré, est égal à 10,24 plus 5,76, c'est 16. Alors pour trouver la valeur de B, C, on va utiliser la racine. Donc B, C est égal à la racine de 16, alors B, C est égal à 4. On passe maintenant à la question 2. Donc pour la question 2, on a calculé cos A, C, B, c'est-à-dire on va calculer cosinus de l'angle C, c'est-à-dire cosinus. Alors on sait que le cosinus est égal à le côté adjacent divisé par l'hépotenuse. Alors le côté adjacent, dans ce cas, c'est A, C. Donc A, C, c'est le côté adjacent de l'angle C. Ou l'hépotenuse, bien sûr, c'est B, C. Alors cosinus A, C, B est égal au côté adjacent, les hois A, C, divisé par l'hépotenuse, les hois BC. Et après on remplace A, C par 2,4 et BC par 4. Et on calcule 2,4 divisé par 4 est égal à 0,6. Alors cosinus A, C, B est égal à 0,6. Question 3. On a calculé cosinus ABC et donné une valeur approchée de BH. Alors on commence par le calcul de cosinus ABC et après on donne une valeur approchée de BH, la distance BH. Alors cosinus ABC, donc toujours le cosinus qu'on se termine le côté adjacent. On utilise le côté adjacent. Par exemple, il y a pour l'angle B, il y a B, le côté adjacent, il y a là, il y a le côté AB. Et toujours on divise par l'hépotenuse, il y a 9, il y a l'exercice, il y a BC, il y a l'hépotenuse. Alors, troisièmement, cosinus ABC est égal à B divisé par BC. Et après on remplace AB avec sa mesure, 3,2 et BC avec sa mesure, il y a 4. Donc 3,2 divisé par 4. Et 3,2 divisé par 4, c'est 0,8. Donc on passe maintenant pour donner une valeur approchée de BH. Donc le côté BH, 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 le côté BH. Femme qui se trouve ? Qui se trouve dans le triangle ABH. Alors il se trouve dans le triangle ABH. Le triangle ABH est le rectangle en H. Il se trouve dans le triangle ABH. Alors, c'est le cosinus qui se trouve dans le côté adjacent divisé par l'hépotenuse. Alors, je connais le côté adjacent de BH qui est le cas, c'est BH. L'hépotenuse qui est le cas, c'est AB. Alors, c'est BH divisé par AB. Alors, BH, il y a la valeur, il y a la valeur, il y a la valeur. Cosinus ABH est le même, le cosinus de ABC. C'est la même chose parce que H qui est le cas, il y a la droite, il y a la valeur, c'est B et C. Alors, c'est égal à 0,8. Et AB est égal à 3,2. Donc, la valeur de BH, c'est égal à 3,2. Donc, 0,8 fois 3,2 est égal à BH. Alors, 0,8 fois 3,2 est égal à 2,56. Donc, voilà la valeur approchée de BH.